Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 11 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, intuitive, valide, dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, vous interpelle, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y, c'est le moment pour moi de t'inviter à me rejoindre en énergie, de t'inviter à traverser l'écran. C'est parti, on nous présente l'engagement. Partenariat, union, l'engagement. Continuons. Nous sommes engagés. Une personne qui est engagée, allons-y. Ici, on nous présente la carte du bar, alcool, présence d'alcool. Menacés. Bon. Menacés ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Peur. Bon. Deux personnes. Deux clients. Deux clients qui ne semblent pas se connaître. Menacés. On nous a parlé d'engagement. Un couple. On peut nous parler d'un couple qui, écoutez, attendez un peu, peur, le bar, alcool. Bon. Est-ce qu'on a un problème d'alcool? Est-ce qu'on me parle d'alcoolisme? Menacés, menacés, peur. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Allons-y, continuons. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Donc, partenariat, engagement, menacés. Bon. Peut-être ici qu'on me présente une personne qui vit sous la menace depuis longtemps dans sa relation de couple. Donc, une personne qui joue sur ses peurs. Là, on nous parle d'une relation. On est engagés ici, ensemble. Engagés, mais on dirait qu'on n'est même pas ensemble. Bon. Présence d'alcool, oui. Menacés depuis longtemps. Donc, c'est une relation, finalement, qui est malsaine. On joue sur les peurs de l'autre. On menace l'autre. On sent tout de suite la toxicité qu'il y a en le lien. Bien. Continuons. Ça dure depuis longtemps. Ça fait longtemps. On dirait qu'on s'est habitué à cette toxicité, à cette violence. Parce que dans le mot menacé, c'est de la violence. Psychologique. La violence n'est pas obligée d'être physique. Violence psychologique. On menace l'autre. On joue sur ses peurs. On lui fait du chantage. C'est de la violence. Donc, on nous présente ici une personne en couple engagé qui subit des menaces de son autre. Depuis longtemps, c'est comme ça, depuis longtemps, on s'est habitué, on dirait, à cette violence. Continuons. Il n'y a rien de valorisant ici. Absolument rien de valorisant pour l'être. Bon. Ici, on nous parle de quoi? Quelque chose qui revient du passé. Ici, tromperie, aveuglement, un jeu d'apparence. Les apparences trompeuses. Donc, ce qu'on voit à l'extérieur ne correspond pas à la vérité. C'est une image. Une image trompeuse. Dans la réalité, c'est autre chose. Un but de confiance. Il y a un schéma destructeur ici. On me présente une personne qui ne voit rien, qui est aveuglée et qui répète un schéma destructeur. Une personne qui répète un schéma destructeur pour elle et qui ne voit absolument rien. Il y a une notion d'aveuglement ici. Donc, c'est une personne qui s'est habituée à quoi? Et on nous parle d'un couple, deux personnes engagées. Quelle sorte d'engagement que c'est ça? C'est une relation destructrice. On est en présence d'une personne qui nous fait du mal. Et c'est quelque chose qui se répète. Ça ne date pas d'hier, là. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Une personne qui nous fait du mal depuis longtemps. C'est une violence possiblement psychologique que je rencontre. C'est pervers. C'est de la violence. C'est quelque chose qui est répété, qui est répété. Tellement que l'autre s'est habitué. Ne fait plus la différence de ce qui est violent, de ce qui ne l'est plus. Il faut dire ici qu'on nous parle aussi d'alcool. On est peut-être, on n'est pas conscient, on est sous l'effet de l'alcool. On n'est pas là. C'est une personne qui boit depuis longtemps. Se rencontrer, discuter. S'entendre. Il y a une femme ici, il y a le vol et il y a le militaire qui se présente. On a rencontré une femme. On a rencontré une femme malhonnête. C'est l'énergie de l'amante. Qui est cette femme pour vous? Bien là, on nous a parlé d'engagement. On a rencontré une femme malhonnête. Le vol. Et oui, ici avec la carte du soleil à l'envers. C'est ça aussi, tromperie, abus de confiance. On est en présence d'une personne qui est malhonnête. Qui nous en met plein la vue. On n'arrive pas à discerner. Mais qui est cette personne? Et on te dit protège-toi. Protège-toi de cette personne. C'est une personne à problème. C'est une femme à problème. De toute façon, tu dois le savoir. C'est qui? Tu dois le savoir. Tu le sais, ici, avec le mot menacé. Tu es en relation avec cette personne. Ce n'est pas une relation qui te respecte. Ce n'est pas une personne qui te respecte. Ce n'est pas une relation qui est valorisante pour toi. C'est une personne qui a réussi à t'aveugler, à te cacher la vérité, à jouer dans l'ombre. La lumière est à l'envers. Et elle a peur, ici, aujourd'hui, cette femme. Elle est dans le trouble. Donc, menacée, oui. Oui, probablement, ici, qu'il y a une personne entre les... Bien, attendez. On nous présente... On a rencontré, ici, la femme riche. Vol. C'est une femme malhonnête. On te dit protège-toi. Donc, le partenaire, la personne qui l'accompagne, à vous de voir, qui est qui? Bien, la personne qui l'accompagne, bien, n'a rien vu. Elle est complètement aveuglée et est sous la menace. On est en présence d'une femme à problème. Qui répète un schéma destructeur. Et toi, la personne qui l'accompagne, aussi, tu répètes un schéma destructeur. Où il y a présence de violence. Psychologique. Rien pour te valoriser. C'est une personne qui joue sur tes peurs. C'est une personne qui est malveillante. Qui est malhonnête. Donc, tu es engagée avec cette personne. Bon, je vais piger maintenant une carte sur l'impératrice. Bon, on nous présente ici. C'est une femme. On nous présente le gros lot. Le gain. L'abondance. La richesse. Je vais déposer une autre carte ici. La richesse. Il y a beaucoup d'argent ici. Donc, je pense qu'on me présente une femme qui accorde beaucoup, beaucoup d'importance à l'abondance, à l'argent. La richesse. C'est parti. C'est parti. Malhonnête ou pas, c'est sa priorité. Et là, en ce moment, il y a instabilité au foyer, à la maison. Elle vit de l'insécurité. Il y a instabilité. Peur de perdre sa sécurité, sa stabilité, qui est bâtie sur le plan financier. Sous-titrage ST' 501, changement soudain, inévitable. Une décision à prendre. On a une décision à prendre. Ici, avec l'éclair, on nous parle d'un changement inévitable. On est rendu à faire un choix, à prendre une décision. Changement. Ici, on se casse la tête. Oui que oui. Les pensées sombres. On ne sait plus quoi faire. On est rendu à bout. Donc ici, je rencontre une personne qui est victime de violences. Menacée, violences psychologiques, maintenue sous la peur, sous les menaces, etc. On est avec une personne, une femme, très matérialiste. Malhonnête. On te dit protège-toi. Papillon. On nous dit quoi avec le papillon? Changement. Transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Les changements petits ou grands sont inévitables dans la vie. Cette carte annonce un changement sous peu. Ce changement est nécessaire. Il sera étonnamment agréable. Sur le plan spirituel, il amènera des merveilles. Il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps. Demeurez positif quant à ce changement et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon. Tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.